19 août 1950, votre papa est venu se faire photographier au studio Pierre Bergouin. 60 ans plus tard, Anne-Marie retrouve des images du passé. Son père, sa tante et elle encore Boutchou. J'avais 3 ans, je suis née en 48. Une plongée dans les souvenirs possibles grâce à l'exposition Les Marins ont une mémoire, organisée à la maison du patrimoine de Fécamp. On est content de retrouver des vieux souvenirs. Moi je ne connaissais pas la photo de mon père que j'ai retrouvée. La mienne je l'avais vue, mais celle de mon père je ne la connaissais pas. Mais bon, c'est très émouvant. L'exposition présente pêle-mêle des photographies d'archives personnelles et des portraits pris par le studio de la ville entre 1949 et 1983. Ah voilà, ma cousine Paulette. Là c'est une petite voisine qui s'appelait Jacqueline. Des photos prises pour les grandes occasions, notamment pour figurer dans les fascicules des marins. Ce fond extraordinaire de 70 000 clichés a été en partie numérisé. Il reconstitue la mémoire visuelle de la région Fécampoise. Ça rappelle vraiment le truc des anciens, comment ils vivaient avant, comment ça se passait, etc. Parce que maintenant c'est le modernisme et puis il n'y a plus toute cette amitié, etc. Tout le truc qu'il y avait avant. Des tranches de vie que les descendants directs peuvent récupérer sous format numérique pour perpétuer l'histoire familiale. Chaque histoire individuelle devient constitutive de la grande histoire. Et le fait d'exposer ces images, c'est également la possibilité de redonner parole au milieu de ces photos, à ces gens, les rassurer aussi sur la transmission de ce passé et le fait que désormais ces images sont conservées indéfiniment. L'exposition est visible tous les après-midi jusqu'à dimanche à la Maison du patrimoine de Fécamp.